Dans un instant, nous recevons Elodie Vilmus qui incarne la toute nouvelle émission qui arrive sur TF1, elle s'appelle Détox ta maison. Comment on peut détoxer une maison ? Elle va nous le dire, mais d'abord un homme bien propre, bien ordonné. C'est lors des télescopages de Bruno Donnet. Bonjour Philippe. Bonjour Bruno. Tous les jours Bruno, vous observez ici les intrigues médiatiques. Et ce matin, vous poursuivez votre exploration du feuilleton qui défraye l'actualité en ce début de semaine, l'affaire Noël Legrette, épisode 2. Exactement Philippe, car je vous ai parlé ici même hier matin de l'aspect strictement médiatique de l'affaire. C'était l'épisode 1, mais figurez-vous qu'elle a pris un tournant politique, ou plutôt de communication politique tout à fait saisissant, je vous raconte. Hier après-midi, la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castera, s'est lancée dans un exercice plutôt rare pour ce qui la concerne, la conférence de presse. Une séquence qu'elle a d'ailleurs d'emblée tenue à justifier en ces termes. Alors, moi j'avais envie d'échanger avec vous, les sollicitations étaient très nombreuses aujourd'hui et je pensais que c'était mieux d'avoir ce petit moment pour pouvoir partager finalement de manière synchronisée. Voilà, les sollicitations ayant été très nombreuses, la ministre n'a pas voulu privilégier un média plutôt qu'un autre et elle a donc voulu synchroniser son intervention. Alors, en français, ça veut dire qu'elle a tout simplement convoqué l'ensemble de la presse dans le but d'obtenir la plus large couverture médiatique possible. Bien, la séquence a donc été voulue comme un moment extrêmement solennel, le canal 27 de France Info l'a retransmise en direct, mais que s'y est-il dit précisément ? Et qu'est-ce que la ministre tenait à ce point à partager avec nous ? Vous avez vu comme moi les excuses présentées par le président Legrette ? C'était la moindre des choses. Eh bien, elle a tenu à mettre en scène son indignation. Moi, je ne veux plus de ces situations où on est susceptible que ça disjoncte. À nous dire qu'en dépit des excuses qu'il a présentées hier matin, elle en a ras la casquette tricolore de devoir se supporter Noël Legrette. Je pense que tout s'en a en tête au cours des dernières années ce qui a pu être dit, qui minimisait les risques, parfois la prégnance des phénomènes de racisme ou d'homophobie dans le football. Le président de la Fédération française de foot a donc été chaudement rhabillé pour l'hiver et copieusement poussé vers la sortie. Parfait ! Mais comme l'a très bien dit elle-même Madame Oudéa Castera... Alors, avec tout ça, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Une fois que S qualité de ministre des sports, on s'est publiquement indigné devant les caméras. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, la réponse, Philippe, c'est rien. On ne fait rien car il est strictement impossible pour le gouvernement de faire quoi que ce soit. La Fédération française de football est bien une délégation de services publics, mais son président est intouchable. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que pour préserver l'indépendance des fédérations de sport, leurs présidents ne sont pas nommés directement par le ministère, mais par un comité exécutif, un COMEX, dont l'éditorialiste sportif de RMC, Daniel Riolo, a parfaitement décrit la perfection du fonctionnement hier soir sur France 5. Dans ce comité exécutif, il y a des gens qui sont vissés parce qu'ils touchent des salaires, trois personnes notamment, quelques-uns qui n'ont rien à cirer, donc en fait, il tient tout le monde. Et ça, c'est un vrai problème. Alors, qu'est-ce que raconte cet épisode de la conférence de presse tonitruante ? Et quelle est donc son utilité ? Eh bien, il constitue un écran de fumée, un rempart pour masquer l'incapacité totale du pouvoir à agir sur un problème de gouvernance qui lui échappe en fait depuis de très nombreuses années. Il signe que la seule arme dont dispose aujourd'hui la ministre, c'est de faire monter la pression contre Noël Legrette en priant pour que ça suffise à le faire démissionner ou quand la communication, Philippe, et la mise en scène d'une indignation très médiatique fait office d'unique levier politique. Merci beaucoup, Bruno Donnet. À demain.